hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin juillet on est parti ça y est pour une nouvelle série de vidéos on va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 29 au 4 août inclus et oui que le temps passe extrêmement vite j'espère que tout se passe bien en tout cas de votre côté qu'il ya du soleil je vais éviter de parler la bretagne bien évidemment un voilà 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 c'est sûr qu'à mon avis il va falloir acheter des petites gouttes à partir de septembre pour prendre le plein de vitamine d parce que ça devient un peu craignos on va pas se le cacher bon bref petit aparté oui 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 vous allez vous dire mon dieu ça y est elle a changé de tapis et là même nom mis son son logo oui 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 je sais comme on dit un le dicton voilà je vous laisse deviner la suite il ya que les uns qui mettent leur nom partout oui on peut le dire il n'y a aucun souci je plaisante bien évidemment ouais j'ai envie de nouveautés c'est pas la seule nouveauté bon après vous verrez en temps et en heure mais j'étais tellement impatiente de le mettre parce que je trouve qu'il est hyper pratique d'une qualité remarquable comme ça les cartes vont glisser je ne serai pas en galère pour amasser les cartes voilà 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 bon et bien écoutez on est parti bien évidemment comme d'habitude vous savez que ça reste une interprétation générale qu'on soit d'accord donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire regardez tout simplement où se trouve votre vénus ok merci du fond du coeur de m'écouter de liker qui est très très important de vos commentaires aussi et puis je vous dis donc rendez vous tout de suite mes chers et tendres taureaux ça y est on est parti pour une nouvelle vidéo on va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 29 juillet au 4 août inclus comme d'habitude j'ai utilisé madame il dira le jeu 32 le mar de café et on finira par un petit tirage avec madame et mais allez je me concentre pour vous mes chers et tendres taureaux pour cette semaine du 29 juillet au 4 août 2024 on va commencer par faire une coupe on va aller voir allez pour les taureaux oh le domicile oh oh bon alors là la cache est ce que certaines personnes attendent des nouvelles oui on voit les nouvelles sur le plan personnel sur le plan peut-être de l'habitation alors est ce qu'il ya un déménagement est ce qu'il n'y a pas ça y est une concrétisation du moins qui a un bien immobilier qui a un achat qui est en cours ou du moins que vous êtes déjà pour parler pourquoi pas d'acheter quelque chose ok parce qu'on voit en plus ce coffre qui vous annonce qu'il ya la fin voilà que la maison du moins le bien que vous recherchez ou peut-être l'appartement vous allez avoir un coup de coeur et quand vous dit que cette semaine il ya de très très bonnes nouvelles ou du moins que vous allez vraiment flasher sur un appartement ou une maison ok on vous dit quand même de faire attention parce que voilà où il ya peut-être des gens autour de vous donc ne parlez pas trop si c'est ce projet là et on vous dit que c'est clair et net ça va aboutir ou peut-être même pour certaines personnes vous avez acquis quelque chose au niveau immobilier et que cette semaine il ya le déménagement vous installez dans belle votre nouvelle demeure allez on est parti on va aller voir pour les taureaux hop on va les prendre du coup 9 cartes 4 1 6 7 8 1 allez hop je l'aimais bien et puis on va aller voir on va on va regarder qu'est ce qu'il y a en dos de deck déjà check 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 je m'améliore vous avez vu je fais de plus en plus droit allez c'est parti oh jacqueline est là oui donc alors vous ne savez pas mais voilà la dame de carreaux je décide de l'appeler jacqueline c'est pas du tout inoffensif pour les personnes qui s'appellent jacqueline qu'on soit bien d'accord mais je sais pas c'est ce j'avais ce prénom là donc je me suis dit tiens parce qu'elle sort énormément ce moment attention parce que peut-être à votre domicile vous allez avoir quelqu'un qui vous agace cette semaine elle n'est pas forcément offensif je ne ressens pas là cette semaine en tout cas cette personne là aux offensives mais un peu agaçante un peu voilà vous allez dire mais c'est pas possible quoi lâchement la grappe lâchement la grappe on vous dit en plus qu'à un moment donné il ya quelque chose qui va vous énerver alors est ce qu'elle va vous dire quelque chose qui va vous agacer qui va au contraire vous contrariez parce qu'elle va vous piquer ou qu'elle va tout simplement vous agacer ok il y aura même peut-être un moment donné des discussions qui seront un petit peu un petit peu contradictoire un petit peu houleuse avec cette personne d'accord donc voilà rester vigilant vigilante ça peut être être aussi dans le cas pro mais là je vois plus ce cas de perso bon 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 il ya des choses qui s'acclent là il ya de la signature là ouais il ya de la signature par rapport à de l'argent alors est ce que vous avez éventuellement rendez vous peut-être avec votre banquier est ce que vous êtes en train de négocier quelque chose peut-être au niveau prêt pourquoi pas parce qu'on dit qu'il ya des négociations ouais qui se font concrètement sur le plan financier on a cette dame également de pique est ce que c'est peut-être votre belle-mère ou c'est peut-être votre maman voilà qui cette semaine va peut-être vous agacer ou du moins quelqu'un de qui est vraiment très proche de vous qui a peut-être plus soit plus de 50 ans qui est veuve qui est divorcée et qui n'est pas forcément bien qui passe une période un peu complexe et on a également ce carreau de ce carreau ce roi de carreaux il ya un lien avec l'étranger alors est ce que vous allez avoir peut-être des nouvelles peut-être que vous n'êtes pas à côté de de votre maman ou de quelqu'un d'une personne de très cher à votre coeur et que du coup vous allez avoir des nouvelles cette semaine qui vont un petit peu vous contrariez ou qui vont vous mettre de mauvais poils bon vous avez ce 10 de ce 10 de piquet annonce que les nouvelles là au niveau au niveau financier au niveau négociation ça arrive très très vite il ya des choses qui se mettent en place très 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 rapidement et oui vous avez des nouvelles inattendues des nouvelles inattendues sur le plan financier d'accord pour moi quelque chose qui se concrétise c'est soit un projet en lien peut-être éventuellement avec l'immobilier une acquisition ou pour d'autres je parlerai peut-être que là vous avez rendez vous avec votre banquier pour négocier de l'argent mais regardez c'est l'argent qui ressort au magnifique et vous avez l'as de place de 1 2 3 l'as de trèfle pardon c'est clair cette semaine il ya de la négociation en lien avec de l'argent alors est ce que pour certaines personnes peut-être même professionnellement vous n'allez pas négocier quelque chose pourquoi pas avec votre directeur avec votre patron 1 pour demander peut-être avoir plus de responsabilités qui vont vous amener ensuite à avoir un salaire plus décent pourquoi pas mais c'est comme si je ressentais qu'il y avait vraiment quelque chose en lien avec cette somme d'argent qui va vous permettre surtout d'avoir une reconnaissance si pourquoi pas de vos compétences et de votre diplôme mais pour moi il ya quelque chose d'assez rapide sur le plan financier d'accord mes chers et tendres taureaux c'est clair 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 et net allez on va aller voir avec le jeu 32 hop qu'est ce qui se passe s'il vous plaît on va aller faire une coupe du 29 juillet au 4 au 4 août s'il vous plaît pour les taureaux allez ouais on parle de vous le consultant la consultante et on voit bien qu'il ya des négociations alors ouais avec une surprise inattendue à quelque chose de très agréable pourquoi pas une invitation même pour certaines personnes parce que là vous avez peut-être une invitation sur table cette semaine ou pour d'autres vous avez des bonnes nouvelles sur le plan pourquoi pas acquisition pourquoi pas immobilier parce que là c'est qu'avec ce roi de ce roi de pique on pourrait éventuellement parler d'un notaire ou d'un ou d'une personne d'un courtier pourquoi pas pour gérer quelque chose en lien avec l'argent ok et on a jacqueline de nouveau on a quand même ce changement qui arrive et on voit que c'est la joie la satisfaction mais jacqueline qui s'y en s'emmène un petit peu sa dame de carreau et que du coup elle va un petit peu pester mais c'est pas quelque chose qui va vraiment vous ça va pas bloquer on voit quoi il ya une forme un petit peu de d'inquiétude d'angoisse mais c'est pas quelque chose qui va sur le long terme vous bloquer définitivement d'accord allez on est parti pour les taureaux du 29 juillet au 4 août qu'est ce qui se passe pour les taureaux s'il vous plaît allez je l'aimais bien et puis on va aller voir qu'est ce qui se passe pour vous on est parti de deux decks ok il ya du blocage mais il ya des réponses qui arrivent très rapidement vous concernant et on vous dit qu'avec certitude il y a des choses qui se mettent en place sur le plan financier dont je vous ai dit soit c'est un rendez vous avec votre banquier on vous dit que pour l'instant peut-être la situation est un peu en stand by ou que vous allez avoir des nouvelles et que suite à ces nouvelles vous avez obtention soit du prêt ou obtention de l'argent que vous devez avoir peut-être pour concrétiser quelque chose mais il ya de l'administration donc je pense que vous allez après par la suite faire un déplacement pour justement signer quelque chose avec certitude ok et pour d'autres si vous avez éventuellement demandé une augmentation salaire de votre salaire oui mais voilà ça va prendre un petit peu plus de temps peut-être que prévu on voit que sont peut-être en train de vérifier calculer pour que vous puissiez en tout cas avoir ce que vous avez demandé ouais il ya l'habitation il ya le foyer il ya la famille vous concernant ok il ya un projet ouais il ya un projet mobilier pour moi je suis sûre soit vous déménagez soit il ya des opportunités qui arrivent à vous ou que vous avez vraiment un projet de d'acheter quelque chose et on vous dit qu'il ya des échanges et de la communication qui vont se faire cette semaine il ya un petit peu de colère il ya le grand changement ok de grandes opportunités pourquoi pas un déménagement vous êtes un petit peu soutien alors est ce que c'est soucieux par rapport au futur déménagement qui arrive à par rapport à l'argent ok et vous avez le roi de carreau par rapport à de l'argent est ce que vous êtes un petit peu tracassé parce que voilà il ya peut-être un projet où justement votre souhait vous avez flashé éventuellement sur quelque chose et qui on vous demande d'investir ou du moins de mettre plus d'argent de votre de votre poche éventuellement mais en tout cas cette cette anxiété ou du moins ces tracas ne vont pas vous bloquer ok c'est juste un passage le temps que la situation s'arrange et pour moi il ya de la clarification avec certitude ok par contre il ya quand même de la colère il ya quand même de la colère vis-à-vis de ce roi de ce roi de carreau alors est ce que vous êtes en colère par rapport à quelqu'un qui se trouve pas ou à côté de chez vous qu'est ce qui se passe là mais mes taureaux bon on va on va mettre une carte sur le vide le vide pic par rapport à votre hôte si vous êtes éventuellement en couple ok par rapport à de l'argent ouais ça va se résoudre je vois pas de problème pour moi ça va se résoudre soit si vous êtes en couple votre compagnon va trouver la solution que vous allez vraiment vous faire bien accompagner mais c'est clair pour moi je vois pas c'est pas quelque chose qui va bloquer ah vous êtes en colère par rapport à l'administratif alors est ce que votre hôte éventuellement a pris du retard ou n'a pas donné les papiers qu'il faut et que du coup ça bloque éventuellement le dossier pourquoi pas mais c'est juste un petit papier qui manque ok et pour moi pour les autres personnes c'est clair et net il va y avoir une évolution financière il va y avoir quelque chose en lien avec de l'argent cette semaine qui va devoir être fait ou peut-être un déplacement pour justement obtenir votre dû d'accord on va aller voir avec le mar de café qu'est ce qui se passe pour moi mes chers et tendres taureaux allez on est parti hop qu'est ce que nous avons regarder on a la stabilité on a l'ancrage ouais 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 bon on va les prendre elles sont tombées le secret ok la bouche on a la bouche on a regardé vous avez l'abondance pas de problème vous avez l'union vous avez l'engagement waouh waouh vous avez l'épanouissement l'été magnifique on a l'enfant ah c'est clair là il ya quelque chose qui se matérialise et on voit la confusion et en d'autres dès qu'on a quoi on a la sagesse on à la longévité manipulation tentation vous avez ouais la sagesse oui c'est vous prenez votre temps les taureaux vous prenez votre temps mais quand après vous allez agir vous allez agir pour du concret et de la stabilité qu'on soit d'accord pour certaines personnes est ce que là ouais c'est clair il va pas y avoir peut-être pourquoi pas un engagement sentimental ou que vous êtes dans une relation un petit peu secrète actuellement et qu'incessamment sous peu votre relation secrète va voir le jour et qu'on vous dit que ça sera vraiment le début de quelque chose plutôt merveilleux moi je dirais même peut-être que cet été pour certaines personnes est ce que là où du moins cette semaine il va y avoir peut-être quelque chose qui va se passer si vous êtes dans ce cas de figure soit votre relation sentimentale va vraiment prendre de l'ampleur où vous allez concrétiser quelque chose et pourquoi pas voilà avoir projet bébé ou tout simplement avoir projet d'emménagement ou acquisition comme on l'a dit depuis tout à l'heure mais on sent pour certaines personnes c'est un petit peu dans le vous êtes un peu dans le brouillard parce que vous savez pas trop vous savez pas trop où ça va vous mener vous avez peut-être peur aussi du changement peur de sortir de votre zone de confort mais qu'on vous dit que la sagesse vous accompagne cette semaine et je pense qu'il y a cette peur également d'être manipulé ou d'être dans un inconfort qui n'est pas dans vos habitudes moi je ressens quand même quelque chose qui vous permettra par la suite d'être vraiment bien de vous sentir vraiment bien là où vous allez vous situer ok non c'est plutôt pas mal on va aller voir avec madame aimé c'est c'est un beau tirage en tout cas pour cette semaine vraiment il y a en dehors de la vie regardez il y a l'espoir il y a le changement le pouvoir l'ambition regardez il y a l'alliance il y a l'association vous allez ouais il y a quelque chose qui se concrétise sur le plan sentimental souci douleur mais vous avez peur vous avez extrêmement peur du changement et en haut de deck on a le désaccord par rapport à l'homme ok moi je parlerai qu'effectivement il va y avoir un peu en bruit parce que soit voilà votre hôte ne fait pas comme il faut les documents ne remplit peut-être pas les choses comme il doit être rempli et que du coup ça vous agace parce que vous allez devoir deux fois deux fois faire plus de travail que d'habitude et on vous dit que c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur depuis bien longtemps alors il va y avoir un peu peut-être des discord ou ouais peut-être un petit peu de mésentente mais c'est quelque chose qui passera très très facilement parce qu'on voit la colère qui est depuis le début du jeu donc je pense que ça va être une semaine où vous allez vous sentir un peu peut-être sur les nerfs pourquoi pas un mais on vous dit que les soucis pour moi regardez vont se résoudre rapidement parce qu'on vous dit que vous avez le pouvoir sur les décisions et que vous allez clarifier la situation et je pense même qu'il ya carrément le chemin oui regardez changement réorganisation il ya quelque chose qui va être revu dans votre quotidien revu peut-être dans votre couple éventuellement pour les personnes qui sont en groupe d'accord ça va s'arranger ça va s'arranger peut-être même pour les personnes éventuellement qui viennent de rencontrer quelqu'un est ce que votre relation oui va voir le jour mais vous n'allez pas forcément être content contente ou du moins que vous êtes dans cette forme un petit peu de mince mince comment je vais faire comment je vais faire j'étais bien avant j'avais mon petit confort et qu'aujourd'hui bah tout tout est en train d'être réorganisé ou tout est en train d'être complètement perturbé ok bon je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres taureaux prenez prenez surtout bien bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous l'aurai